Qu'en est-il du modèle placé rigide? Lorsque la paroi se déplace vers le sol, la contrainte horizontale augmente, tandis que la contrainte verticale, qui est contrôlée par le poids propre et le frottement sur la paroi, reste constante. Lorsque la paroi se déplace sur le sol, la contrainte de cisaillement, qui est approximativement σH-σV10 par 2, change et finalement, lorsque la contrainte de cisaillement appliquée atteint la résistance au cisaillement disponible, une rupture du sol se produit. Lorsque le mur s'éloigne du sol, la contrainte verticale est à nouveau plus ou moins contrôlée par la masse de sol supportée. La réduction de la contrainte horizontale entraîne également une augmentation de la contrainte de cisaillement dans le sol et finalement, une rupture du sol se produit. La rupture du sol avec la condition σV supérieure à σH est connue comme l'état de pression active. Les analyses basées sur les théories classiques de la poussée pour les conditions actives et passives considèrent que la force du sol est entièrement mobilisée, quelle que soit l'importance du mouvement du mur, une fois que le mouvement du mur a lieu soit en s'éloignant, état actif, soit en se rapprochant, l'état passif du sol. Dès que le mur se déplace vers le sol, par exemple, la force est entièrement mobilisée pour produire des conditions de déférence passive. Cela équivaut à considérer le matériau du sol comme étant plastique rigide. Comme le sol est modélisé comme étant rigide, aucune contrainte n'a besoin de se produire avant que la différence ne soit atteinte. Les modèles placés rigides ne nécessitent qu'une définition de la résistance à la rupture et ce, uniquement dans les conditions bidimensionnelles. Dans les conditions à court terme, la résistance de l'argile est supposée rester essentiellement la même qu'avant la construction. Or, pour les sables et les graviers, ou le drainage de l'eau pour dissiper toute pression interstitiale excessive établie pendant la construction se produit immédiatement. Immédiatement, la résistance disponible du sol dépend des paramètres de résistance effective ainsi que la contrainte effective. L'état de nez est également pertinent pour les argiles à long terme. En conséquence, les modèles les plus simples nécessitent la connaissance de la direction du mouvement du mur à tous les niveaux de chaque côté du mur, de la variation de la pression interstitielle en fonction de la profondeur, de la résistance au cisaliment non donné dans l'argile, des paramètres de force effectifs en fonction de la profondeur. Les poussées calculées sur la base d'un modèle plastique rigide peuvent produire des suestimations significatives des pressions passives. On observe souvent un ramollissement des contraintes lors de l'essai de sols granulaires denses ou d'argile naturelle. Les sols compressifs subissent une différence progressive. Les différents éléments du sol autour du mur seront à des niveaux de déformation différents et mobiliseront donc différentes proportions de la résistance au cisaliment du sol. Étant donné qu'à aucun moment tout le sol ne peut être à la déformation nécessaire pour mobiliser la résistance au cisaliment du sol, un modèle plastique rigide sur la stabilité d'une structure de soutenement. C'est bon. C'est bon.